On va poursuivre la discussion, si vous le voulez. Allons retrouver Robert Asselin, qui lui aussi est au viclo du budget, a pris connaissance de toutes ces grandes mesures depuis ce matin. Bon après-midi, Robert. Merci d'être avec nous à l'ajout. Donc, première impression, première chose qui vous vient à l'esprit? Bien, une autre orgie de dépenses qu'on finance avec une augmentation d'impôts considérable avec le grand capital, qui, à mon avis, à un moment où l'investissement est déjà fragile au Canada, l'investissement privé, où on a un problème de productivité. Donc, ça envoie un très mauvais signal, à mon sens, pour financer des dépenses irresponsables, encore une fois, qu'on augmente les frais du capital, dans le fond, dans l'économie. Robert, je fais appel à vos connaissances. Donc, pour les gens à la maison qui nous écoutent, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça touche? On rappelle, gain en capital de plus de 250 000 $ qui sera imposé au cours des prochains mois. Ça va entrer en vigueur dans quelques mois à 66 %. Qu'est-ce que ça touche exactement? Bien, ça touche tous les actifs dans l'économie. Ça touche les PME autour d'un... Évidemment, il y a des exemptions à vie, il y a des exemptions à court terme. Mais en général, tous les gens qui ont des investissements importants dans l'économie, les investissements privés, évidemment, les investissements en actions, des gens qui ont des entreprises, qui essaient de grandir leur entreprise puis d'en bénéficier économiquement, on est en train de leur dire, bien, on veut prendre une partie de votre succès puis le redistribuer. Et donc, je pense que ça envoie encore une fois un très mauvais signal. Alors, je le rappelle, c'est jusqu'à 66 % du gain en capital qui serait imposé par le gouvernement fédéral. Quel effet ça aura, d'après vous, cette mesure-là sur l'économie? Bien, certainement, comme je dis, ça envoie un très mauvais signal aux gens que le succès économique, faire des profits au Canada, c'est pas une bonne chose, que le gouvernement en veut toujours un peu plus. Et le danger, évidemment, Paul, c'est qu'on continue à introduire des dépenses structurelles additionnelles qui, dans le temps, vont être impossibles à soutenir. Et donc, à court terme, on a mis un Band-Aid, un plaster, en bon français, avec ces revenus-là qu'on va chercher. Mais à long terme, on creuse un fossé encore plus grand. Il faut comprendre que quand on augmente la dette, on augmente le service de la dette. Les taux d'intérêt, le gouvernement n'a pas eu de contrôle là-dessus dans l'économie. En ce moment, ils sont en train d'augmenter. Et donc, tout ça fait en sorte qu'on fragilise le cadre financier du gouvernement du Canada pour les prochaines générations. Et au niveau directionnel, je pense que c'est très mauvais. Est-ce que ce budget-là, avec la hausse sur l'impôt de gains capital et autres mesures, parce qu'on a tous à l'oeil, évidemment, les taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque du Canada à cause de l'inflation? Voyez-vous une cause à effet entre toutes ces mesures-là d'aujourd'hui, éventuellement, sur l'inflation au cours des prochaines semaines, des prochains mois au pays? Bien, si je me mets dans la peau du gouverneur de la Banque du Canada aujourd'hui, je vois le budget 57 milliards de dépenses sur 5 ans. Je regarde ce que les gouvernements provinciaux ont fait dans les dernières semaines. En général, on a ajouté à peu près 44 milliards de façon agrégée dans l'économie sur plusieurs années, évidemment. Mais certainement, ça me donne un peu de frissons, parce que je me dis bon, les gouvernements n'ont pas compris le message, continuent de dépenser, peltent par en avant un petit peu, si on veut. Et oui, on peut augmenter les revenus pas comblés, mais au niveau de la demande, c'est de l'argent qui va aller dans l'économie. Alors, ça va le rendre plus nerveux. Est-ce que ça va retarder les coupures de taux? On va voir. Mais de toute façon, ça va se faire de façon très graduelle dans le temps. Mais généralement, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, Paul, c'est pas une bonne nouvelle pour la Banque du Canada. Avant de se laisser, Robert, on voyait encore, je le rappelle, pour ceux qui joignent à nous, le déficit fédéral, qui est quand même maintenu, entre guillemets, à 40 milliards cette année, malgré toute cette pluie d'annonces qui sont confirmées, ces annonces, dans le budget. Emmanuel Latraverse nous parlait tout à l'heure de très grande imagination comptable du fait qu'on reporte, au fond, les dépenses un peu plus tard dans la vie politique. Comment vous qualifiez l'équilibre des chiffres que l'on voit à l'écran? Bien, c'est un peu de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on prend des engagements dans chacun des budgets. Puis là, les budgets subséquents, on dit, oui, vous vous rappelez l'argent qu'on a annoncé via deux budgets, finalement, elle ne va pas être dépensée cette année, elle va être dépensée dans cinq ans. Alors c'est très difficile pour les gens qui nous écoutent de savoir exactement qu'est-ce qui va être dépensé cette année par rapport à ce qui a été commis dans les années passées. Donc on joue, dans le fond, avec les chiffres pour faire des déficits qui ont de l'allure à court terme. Parce que c'est quoi le risque? C'était quoi le risque aujourd'hui, Mme Freeland? C'est qu'elle se présente six mois après avoir présenté des nouveaux ancrages budgétaires avec des cibles qu'elle ne pouvait pas atteindre et avoir des agences de crédit sur son dos, lui dire, tu ne vas même pas respecter tes propres cibles six mois après les avoir annoncées. Alors c'est pour ça qu'ils ont introduit tant de nouveaux revenus, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais malheureusement, ça va avoir un coût économique sur l'investissement privé. En terminant, Robert, je vous demande, je vous proclame prof Asselin qui a donné une note à ce budget de 0 à 10. Quel est le butin, Mme Freeland, aujourd'hui? Bien, je dirais 5 sur 10. C'est un échec, là, certainement. Je suis prêt à lui donner un peu de crédit sur au moins avoir respecté ses ancrages à court terme, mais c'est la façon qu'elle l'a fait qui est problématique. Comme je vous dis, on repose des dépenses dans l'avenir, on augmente des revenus en diminuant l'investissement privé, en taxant l'investissement privé dans l'économie. Alors ça, c'est problématique. 5 sur 10. Merci, Robert. On se retrouve à 19h au bilan aussi tout à l'heure.